Comment reconnaître un sac de bonne qualité ? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors c'est une question que Gaëlle m'a posée il y a déjà un petit moment. Bon Gaëlle, merci beaucoup pour votre patience. Et je vais répondre dans cette vidéo à cette question. Tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, avant de découvrir les 6 critères de choix d'un sac de très très bonne facture, et bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton et ensuite vous recliquez sur la petite cloche et ainsi vous recevrez mes vidéos hebdomadaires qui sortent le vendredi matin à 7h30 sur tout ce qui concerne votre image. Et d'ailleurs je vous ai déjà fait une vidéo sur comment reconnaître un vêtement de bonne qualité. Je vous ai même fait une vidéo sur les sacs à main auparavant, sur comment choisir son sac à main. Bon ce n'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est de vous amener, si vous vous apprêtez par exemple à acheter un super sac à main, le heat bag de votre vie ou pas d'ailleurs, et bien voilà les critères sur lesquels vous allez pouvoir vous baser. Alors, quels sont ces critères ? Et bien d'abord il va y avoir le matériau du sac à main, c'est-à-dire l'extérieur du sac à main. Ensuite vous allez pouvoir ouvrir le sac à main et regarder l'intérieur du sac à main et sa doublure. Ensuite vous allez pouvoir regarder les coutures, vous allez également regarder toutes les parties métalliques, c'est-à-dire toute la ferronnerie, les boutons, les ribets, les pieds métalliques, la fermeture éclair bien entendu. Vous allez également pouvoir regarder l'anse du sac à main, c'est-à-dire la plus ou moins longue, que ce soit quelque chose que vous allez porter en bandoulière. Et ça peut être un petit détail, mais lorsque vous vous apprêtez à acheter un sac de luxe, ce qui va aussi vous permettre de reconnaître le côté luxueux de ce sac, c'est tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire l'étui, la boîte, etc. Alors je ne vais pas parler de couleur dans cette vidéo, parce que justement la vidéo précédente que je vous avais faite sur comment choisir un sac à main, en paru suffisamment. Par contre, avant de vous amener dans ma propre garde-robe pour examiner les petits détails, eh bien parlons tout d'abord des matériaux. Puisque des matériaux, en fait, vous en avez, on va dire 5, à votre disposition. Tout d'abord, parlons des matériaux les plus rares, qui vont être les peaux exotiques. Alors, quelles sont ces peaux exotiques ? Eh bien, vous allez avoir le serpent, le lézard, le crocodile, l'alligator. Vous allez également avoir l'autruche, par exemple, ou vous allez également avoir les peaux de poissons, les peaux de requins, les peaux de raies qu'on va appeler le galucha. Donc là, nous sommes dans des peaux particulièrement rares, dans des peaux exotiques. Et vous allez voir, je vous expliquerai un tout petit peu plus tard, lorsqu'on parlera de résistance, que ce ne sont peut-être pas les plus résistants. Ensuite, vous allez avoir, bien sûr, tout l'univers du cuir, que ce soit du cuir de veau, bien entendu, le box. Vous allez avoir la vache, vous allez avoir le bouc, la chèvre, même le cheval avec le cordovan. Et là, vous allez avoir deux types de cuir, je dirais, par rapport au sac à main. C'est que vous allez avoir des cuirs qui seront plus fragiles que d'autres. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous vous dirigez vers un sac à main dont le cuir est lisse, comme celui-ci, par exemple, eh bien, ce sac à main sera plus fragile que si vous allez vers un sac à main dont le cuir est travaillé, voyez, de façon à lui donner une épaisseur, un grain de peau. Donc, il y a, par exemple, Louis Vuitton avec son cuir épique. Ceci en était une imitation. Vous pouvez avoir également, voyez, ce type de finition-là sur le sac à main. Vous pouvez également, par exemple, avoir ce cuir ici, voyez, qui a subi ce traitement pour le rendre un petit peu plus brillant. Donc, tout ce genre de finition en cuir, eh bien, sera plus solide qu'un cuir lisse. Et puis, dans la famille du cuir, vous allez avoir, et moi, j'adore ça, je dois dire que je suis une fan de d'un, que ce soit pour les chaussures ou pour les sacs à main. Eh bien, vous allez avoir, donc, le suède, le d'un, qui peut provenir de deux façons, de deux procédés de fabrication. Soit vous avez la partie extérieure du cuir, donc, qui sera ensuite abrasée. Soit vous avez ce qu'on appelle le cuir retourné ou le veau-velours, qui est l'envers du cuir, et là, donc, qui sera soit brossée, soit abrasée également. Et puis, dans ces matériaux, vous pouvez également veiller, je dirais, aux arêtes. Un sac à main dont les arêtes sont peintes ou sont teintes, et souvent, c'est peint à la main sur les sacs de luxe, bien entendu, qui témoignera d'un sac de très bonne qualité. Ensuite, vous allez avoir les sacs en toile, donc, qui seront des sacs en tissu, tout simplement, comme vous pouvez avoir, par exemple, sur cet article ici. Alors, je dirais que concernant la toile, eh bien, c'est bien, évidemment, le prix est fonction du matériau, mais ce sera quelque chose qui sera beaucoup moins durable, beaucoup moins résistant, beaucoup plus fragile. Et puis, aussi, qui risque de déteindre de deux façons. Soit le sac a une couleur assez forte, comme ça, et il risque de déteindre sur vos vêtements clairs, ou à l'opposé, si vous, vous avez des vêtements qui ne sont pas de super qualité, des vêtements sombres, et que vous avez un sac en toile clair, eh bien, vous risquez de retrouver la couleur de votre vêtement sur votre sac en toile. Et puis, ensuite, vous avez, évidemment, toutes les matières synthétiques, les plastiques, etc. qui doivent être ininflammables, si jamais vous vous amusez. Bon, ce n'est pas quelque chose que je vous conseille, mais si vous voulez reconnaître un plastique de bonne qualité, il est ininflammable. Donc, voilà. Mais vous avez, aujourd'hui, beaucoup de sacs à main. Alors, évidemment, ça donne un côté beaucoup plus cheap, je dirais, un côté beaucoup plus meilleur marché. Et surtout, c'est moins solide, c'est moins durable. Que ce soit la surface du plastique, donc la matière synthétique qui peut se rayer, il peut y avoir également tous les angles, vous voyez, qui vont s'émousser, l'anse qui va perdre de sa beauté, je dirais. Donc, là, vraiment, vous avez beaucoup de choses qui peuvent se détériorer sur un sac en plastique qui sera beaucoup moins durable. Mais maintenant, nous allons passer en revue les coutures, les doublures, les ferronneries, et l'anse dont je vais vous amener dans ma garde-robe pour passer en revue quelques sacs à main. Et puis, il y a un matériau, d'ailleurs, dont je ne vous ai pas parlé, qui vont être, vous voyez, ça, c'est mon sac à main à moi qui ne me quitte pas depuis de longues années, qui va donc être les cuirs véganes, ce qu'on appelle des cuirs véganes, c'est-à-dire des cuirs soit fabriqués à partir des matériaux synthétiques, soit fabriqués à partir de déchets organiques. Donc, il va y avoir, par exemple, le pignatex qui est fait avec les feuilles d'ananas. Vous avez également la cellule de champignon, pardon, la cellulose de champignon qu'on appelle le muskine. Vous pouvez également avoir dans les déchets organiques le liège, vous pouvez avoir le barèque, vous pouvez avoir l'eucalyptus. Voilà, vous avez donc toute cette option-là en termes de cuir végane. Mais venez plutôt dans ma garde-robe à présent. Alors, nous voici revenus au calme, devant ma garde-robe. Alors, c'est une partie un peu spéciale de ma garde-robe que j'appelle un peu divers, parce qu'il n'y a pas vraiment des vêtements, si ce n'est des vêtements de sport, si ce n'est un petit peu des accessoires pour tout ce qui concerne la beauté, mes tenues d'intérieur, mes brosses à vêtements, mes sacs à main et mes parapluies. Alors, d'abord, je tiens à m'excuser parce que j'ai bien sûr oublié de vous parler d'un matériau ô combien important dans tout ce qui concerne les sacs à main, puisqu'il s'agit de la toile enduite dont je possède un... Alors, ce n'est pas un sac à main, je vous le concède tout à fait. En fait, c'est mon sac de sport, qui est donc ce sac Louis Vuitton. Et donc, je l'ai pris dans mes tons froids, bien entendu, avec des fermetures argentées. Et ce sac à main... Enfin, ce sac, pardon, a trois ans. Il va tous les jours sur mon vélo. Il a pris la pluie, la neige. Il est tombé deux fois. Il a été raclé sur le tarmac. Mais vous voyez, il n'a pas pris une ride, que ce soit les parties métalliques, que ce soit les bords, la fermeture. Tout est absolument intact. Il lance, etc. Donc, voilà pour ce... Un de mes sacs... Alors, ce n'est pas un sac à main, mais je m'en sers tous les jours. Et du reste, parmi les matériaux que je vous ai présentés tout à l'heure, eh bien, je vais maintenant vous les classer par ordre de résistance. Parce que justement, le plus résistant, je dirais que j'en suis la preuve vivante, eh bien, c'est la toile enduite. Ensuite, deuxièmement, vous allez avoir les cuirs qui sont traités, qui sont non lisses et qui vont rendre le cuir plus solide, plus résistant aux rayures, aux usures, etc. Ensuite, vous aurez le cuir lisse. Ensuite, vous aurez les peaux exotiques, puis c'est quand même des matériaux assez fragiles. Et enfin, vous aurez la toile et le plastique, qui peut être de plus ou moins bonne qualité, donc qui sera plus ou moins résistant. Alors, si je vous ai parlé de mon sac de sport, il y a en réalité un petit sac que j'utilise au quotidien. Et je dis petit parce qu'il est effectivement minuscule. Vous voyez, je le porte en bandoulière, comme ceci. Et pour moi, le concept de garde-robe, l'assissement s'applique également aux accessoires et même aux sacs à main, puisque finalement, les seules choses que je porte avec moi dans mon sac à main, c'est un portefeuille, donc qui est officier comme porte-monnaie également, dans lequel il y a tous mes papiers, mes cartes de crédit, les documents officiels, etc. La monnaie, les billets. Je mets également dedans mon téléphone portable, mon rouge à lèvres et mes clés. Voilà comment donc ce petit sac contient tout ce qui m'est nécessaire. Et vous voyez que lui aussi, ça fait 10 ans que je l'ai. Donc, c'est un Stella McCartney. Et que ce soit au niveau des parties métalliques, il n'y a aucune rayure, aucun scratch nulle part. Et la partie en faux cuir, puisqu'il s'agit d'un faux cuir, est tout aussi intact. Maintenant, je vais vous montrer les sacs à main pour lesquels j'ai craqué. Alors, ne vous attendez pas à avoir des dizaines et des dizaines de sacs à main. En réalité, il y a très, 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 très peu de sacs à main qui me plaisent. Donc, vous voyez, je suis à l'abri de posséder des dizaines de sacs à main. Et donc, quand j'en vois un, eh bien, pour changer un petit peu, parce que voilà, je suis capable de garder pendant 10 ans mes sacs à main, eh bien, je vais me l'offrir, je vais me faire ce cadeau. Alors, quels sont les sacs à main pour lesquels j'ai craqué ? Alors, il y a ce Jean-Paul Gauthier, vous allez voir que sur 4 sacs à main pour lesquels j'ai craqué, il y en a 3 de Jean-Paul Gauthier. Il y a ce petit sac à main blanc qui est vraiment un sac à main, qui est aussi petit, vous voyez, et qui est en fait une imitation d'un trench, avec la ceinture du trench, les bavolets, les boutons, etc. Et donc, je le porte plutôt en été, de par sa couleur blanc. Voilà, et il a ce cuir assez rigide, comme ceci. Donc, voilà pour ce premier sac à main pour lequel j'ai craqué. Ensuite, nous allons trouver un second Jean-Paul Gauthier. Je crois que celui-ci, ça doit être le premier pour lequel j'ai craqué. Il doit y avoir une vingtaine d'années, je pense. Donc, voilà, j'aime les sacs qui se portent à l'épaule, plutôt qu'en général à la main, c'est moins pratique, on risque de l'oublier, tout ça. Donc, c'est un sac en cuir noir. Il a un effet à la fois de velours, mais un peu brillant, comme ceci, avec de magnifiques ferrures. Et vous voyez que lui aussi a très bien vieilli. Voilà, donc pour ce sac à main. Alors, je suis flattée par des tons froids. Et c'est vrai que, comme vous voyez que je change peu de sac à main, je ne m'aventure pas nécessairement dans des couleurs de ce côté-là qui vont être très fancy, très originales. Et le noir, donc, passe avec tout chez moi, plutôt que le brun, évidemment, qui sera plus intéressant pour les tons chauds. Mais pour cela, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur comment bien choisir son sac à main. Et bien sûr, impératif pour moi, le sac à main doit avoir des finitions argentées pour aller, bien entendu, avec tout ce que je porte. Ensuite, troisième sac à main, toujours un Jean-Paul Gaultier, que j'utilise un petit peu moins. Celui-ci, je dirais que de mes quatre, je l'utilise un peu moins. D'ailleurs, c'est celui, entre parenthèses, qui a un peu le moins vieilli. Pas au niveau du cuir ni du métal, mais plutôt, voyez, comme il est composé de parties en dain, voilà, qui sont rigides, eh bien, ça a tendance un petit peu à être plus fragile aux angles, comme ceci. Donc, à nouveau, un sac qui se portera à l'épaule. Et puis, le tout dernier, qui est donc un Jimmy Choo, pour lequel j'ai craqué alors que j'étais en vacances à Las Vegas. Voilà, donc, c'est un sac de couleurs métalliques argentées, avec également des finitions argentées. Donc, à nouveau, sac à main sur l'épaule, pas très grand, et avec, donc, de magnifiques finitions, comme ceci. Et j'ai craqué, j'ai adoré ce côté un peu dentelle, qu'on retrouve partout, dans la poignée, dans le sac, tout ça. Donc, voilà pour mes sacs coup de cœur. Donc, vous voyez, en 20 ans, je pense que je suis assez raisonnable, surtout que ceux-là, je les utilise beaucoup moins souvent. Je pense que ma pochette Stella Macarnay, je l'utilise à 99% du temps. Donc, vous voyez, ils n'ont pas trop le temps non plus de s'user. Sauf quand je les ai achetés. Non, ce n'est pas vrai, quand je les ai achetés, il y a eu une période où pendant une année, je pense que j'ai dû les porter, ouais, non, même plus, je pense. Donc, vous voyez, on voit quand même qu'ils ont un petit peu vécu. Et d'ailleurs, ce que je vous encourage à faire, lorsque vous achetez un sac à main, alors là, on rentre un petit peu dans le choisir, mais c'est de décider si vous voulez un sac à main rigide. Donc, vous allez poser sur la table, qui ne va pas se déformer, ou un sac à main beaucoup plus mou, beaucoup plus souple, comme ceci. Donc, ça, c'est déjà une réflexion à avoir. Et à présent, je vais vous inviter à aller fouiller à l'intérieur du sac à main, dans les finitions, dans les coutures, dans le fil, dans les ferrures, tout cela, pour aller bien reconnaître un sac de bonne qualité. Et on finira cette vidéo par les sacs les plus heat bag, les plus prestigieux de la planète. Alors, je ne vais pas trop revenir sur la résistance des matériaux. Je vous ai expliqué, donc, que la toile enduite serait la numéro 1, suivie par les cuirs non lisses. Voilà. Ensuite, les cuirs lisses, les peaux exotiques, et la toile et le tissu, et enfin le plastique. Et puis, justement, je vous disais que le sac de, l'un des sacs de Jean-Paul Gauthier avait moins bien vieilli. Et là, vous voyez qu'il y a des traces de colle qui sont remontées, les petits angles qui se sont émoussés, et surtout, l'anse, vous voyez, qui s'est mal pliée, et dont les arêtes sont également émoussées. Donc, ça, c'est ce que vous ne voulez pas voir. Les parties métalliques, elles, ont très bien vieilli. Ensuite, concernant, justement, la doublure. Alors, idéalement, sur un sac de très grande qualité, eh bien, vous aurez une doublure en cuir ou en dain, comme c'est le cas ici. Par exemple, je vous en parlerai un tout petit peu plus tard, les sacs Birkin, qui sont un des sacs les plus prestigieux de la planète, de la maison Hermès. Ce sont, eux, doublés en chèvres, de la même couleur que l'extérieur. En tout cas, si vous n'avez pas de cuir ou de dain, eh bien, il faut qu'il y ait du tissu. Et à ce moment-là, le tissu doit être cousu au fond, et ne doit pas ressortir comme un sac à l'intérieur d'un sac, par exemple. Comme on peut le voir également ici. Et j'attire aussi votre attention sur l'attention au détail. Vous avez vu ici cette gance qui vient finir le sac, qui est donc assorti à la plaque ici. Après, il y a des signatures selon les maisons. Par exemple, chez Prada, la doublure des sacs est toujours de la même couleur à l'intérieur qu'à l'extérieur, alors que chez Dior, par exemple, eh bien, tous les sacs sont doublés avec un ottomane qui est rouge grenat, ou parfois du cuir également, qui est cousu, retourné, et sur lequel on va reconnaître le logo. En tout cas, ce n'est pas du satin. Si vous voyez un sac présumé Dior qui est doublé avec du satin, eh bien, vous avez sûrement affaire à une copie. Maintenant, si on fait attention aux coutures, évidemment, les coutures vont être droites de la doublure, ou du sac en général, vont être régulières absolument partout et elles vont être très, très bien alignées au rebord, comme ceci. Elles ne vont pas froncer, elles ne vont pas tirer sur le tissu et il y a suffisamment d'espace, vous voyez, il y a suffisamment de rebords, donc on n'est pas avare sur la quantité de doublure ou quoi que ce soit. Et bien sûr, les coins seront absolument parfaits sur le sac, absolument partout. Regardez par exemple, sur le sac de Jean-Paul Gaultier, combien il y a de couture sur ce sac, par exemple. Et puis, un endroit également où vous allez vraiment reconnaître la qualité d'un sac à main, c'est cette petite gance, ce petit rebord qui, évidemment, dans le plastique ne va pas faire long feu, si je peux m'exprimer comme ça, puisque là, c'est le premier endroit où ça se brise, ça s'use, etc., etc. Et puis, également, là où vous allez retrouver un sac de qualité, c'est dans les ferrures, donc les boutons, les rivets, les fermetures, les plaques. Ça, c'est un très bon indicateur aussi, puisque ça doit être, évidemment, irréprochable à l'achat, mais également à l'usure, voyez, comme ce sac a bien vieilli, malgré son grand âge de 20 années et plus. Ensuite, vous allez également, en général, avoir une plaque. Alors, moi, aucun de mes sacs n'en comporte, mais vous aurez souvent une plaque à l'avant, dans 80% des cas, qui, ça aussi, est une très bonne indication de la qualité, je dirais, donc, du sac à main. Bien sûr, le logo, à cet endroit, ne doit pas être un fake, pas de copie, pas de faute d'orthographe, pas de décoloration, pas de rayures, etc., etc. Et ce logo, cette plaque, doivent être solidement fixées. C'est pas juste peint ou quoi que ce soit. Parfois, il y a, bien sûr, il y a des formes spéciales ou quoi que ce soit, mais ça doit être très, très bien fixé. Voilà, par exemple, ce sac qui a subi toutes les intempéries. Vous pouvez regarder la qualité aussi des ferrures, bien qu'ils soient souvent mis à l'épreuve. Donc, voilà. Et puis, sur les sacs rigides, donc, moi, je n'en possède pas, je ne peux pas vous montrer, mais vous avez justement des petits pieds qui, parfois, vont avoir des formes particulières, aussi des formes spéciales. Un autre endroit de la ferronnerie qui va être intéressant, eh bien, ça va être la fermeture éclair qui doit, évidemment, être bien attachée, qui doit bien glisser. Souvent, elle comporte un logo, comme on l'a vu tout à l'heure sur le sac Jimmy Sue. Elle ne prend pas le tissu, bien évidemment, et elle doit avoir une belle couleur. Elle doit bien s'assortir, s'harmoniser à l'ensemble du sac. Ça doit être une belle fermeture. Voilà, là, je vous montre aussi les ferronneries de Jimmy Sue qui ont plutôt bien vieillis, et surtout, le sac de Stella Macarnay que j'utilise au quotidien depuis 10 ans, et vous voyez que les ferronneries n'ont pas pris une ride du tout. Et à ce titre, bon, moi, je n'achète pas des sacs comme des investissements, mais on connaît, bien sûr, de nombreuses personnes qui utilisent ça un peu comme des investissements, et il faut savoir que les finitions dorées sont plus prisées et ont plus de valeur à la revente, donc sur le marché de l'occasion, si jamais. S'il y a des boutons, je vous encourage à regarder les boutons, regarder la magnificence de ces boutons sur ce sac de Jean-Paul Gaultier. Je crois que c'est une des choses qui m'a fait craquer. Donc, évidemment, comme c'est un sac qui ressemble à un trench, eh bien, on retrouve les boutons du trench. Voilà. Et puis, autre détail, je vous en ai parlé au début de la vidéo, vous allez avoir l'anse du sac à main qui est censé bien vieillir, ne pas s'user, ne pas faire des plis ou quoi que ce soit. Et c'est ce qu'on va retrouver ici. Donc, en résumé, je vous le disais au départ, faites attention aux matériaux, faites attention aux doublures, faites attention aux coutures, faites attention à toutes les ferrures, faites attention aux anses. Et juste pour le fun de la chose, on va parler maintenant de deux ou trois sacs vraiment cultes, je dirais, je crois que ça fait partie des sacs les plus prestigieux et les plus chers, je dirais, qui sont sur le marché sur cette planète. Attention toutefois, par exemple, vous voyez aussi d'acheter des sacs très luxueux dans des outlets. Les outlets n'ont pas toujours les... En fait, les outlets, il ne faut pas penser que c'est des articles soldés. Parfois, il y a certaines marques qui fabriquent spécialement pour des outlets. Donc, faites doublement attention, bien entendu, lorsque vous voulez acheter dans un outlet. Mais le sac, les quelques sacs, les trois sacs, on va dire, dont j'aimerais vous parler, il y en a évidemment bien d'autres. Donc, voilà, moi, je n'ai pas des sacs de grand luxe qui valent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Peut-être que ça viendra un jour. Mais il y a par exemple le fameux Kelly qui au départ ne s'appelait pas Kelly puisque ce sac a été créé en 1935 par Robert Dumas qui était le gendre de Mille Maurice Hermès. Il s'appelait au départ le haut à courroie puisqu'il a deux courroies. On l'a aussi... On l'appelait aussi à l'époque le sac à dépêche pour dames. Mais c'est la princesse Grasse Kelly qui en 1956 a rendu ce sac extrêmement célèbre puisque pour cacher sa grossesse qui était encore non officielle. Elle a mis son sac au haut à courroie devant son ventre et depuis la photo a fait le tour du monde et Hermès a décidé de rebaptiser ce sac le sac Kelly qui demande pas moins de 25 heures de travail pour le fabriquer par un artisan unique qui va laisser son poinçon. D'ailleurs on dit que si un artisan débutant a besoin d'un mois pour faire son sac et bien il prendra un mois. C'est un sac qui comporte donc 36 parties qui est cousu à l'envers en fil de lin. On l'appelle aussi le classique d'Hermès. Alors on ne le trouve que sur réservation ou sur commande avec une personnalisation possible pour chaque cliente puisqu'il existe 20 matières. donc c'est là qu'on va retrouver beaucoup de peaux exotiques. Il existe dans de nombreux coloris. Il existe en plaqué or en platine. On peut avoir des diamants dessus. Donc ce sac ne possède qu'une seule anse et avant qu'un artisan puisse le fabriquer même s'il prend un mois on disait pour un débutant et bien il doit être formé au minimum 18 mois avant de pouvoir fabriquer son premier sac à main. Un autre sac mythique de chez Hermès c'est le Birkin qui a vu le jour en 1980 il a été conçu lui par Jean-Louis Dumas ce sac a vu s'est vu naître dans un avion pour ainsi dire puisque Jeanne Birkin à l'époque voyageait avec ses couches culottes etc. elle se plaignait elle s'est plaint donc à ce designer qu'elle n'avait jamais assez de place dans son sac à main et donc on lui a conçu un sac exprès qui existe en diverses tailles de 25 cm à 55 cm alors lui il demande un petit peu moins d'heures de travail puisqu'il demande 15 heures de travail il est vendu avec un cadenas et des clés et les clés sont contenues dans une lanière de cuir qui s'appelle clochette qui est nouée à lances et évidemment chaque cadenas possède un numéro unique c'est un sac qui s'est vendu aux enchères à 202 000 euros ou dollars je ne me souviens plus enfin peu importe on est dans les plus de 200 000 euros ou dollars chez Christie's à Hong Kong et il faut savoir d'ailleurs que Jane Birkin possédait 4 sacs Birkin et ensuite il y a eu la polémique autour des pots exotiques et tout ça et donc elle a décidé de les vendre tous les 4 et elle a reversé je crois les revenus de ces enchères à des associations donc voilà donc chez Hermès on va avoir toujours un tampon avec un système codé maintenant voilà ça ce sont des sacs qui sont faits à la main parfois il faut savoir que ce n'est pas parce qu'un sac est fait à la main qu'il vaut plus cher qu'un autre il y a parfois des sacs alors je ne parle pas de sacs aussi prestigieux mais qui seront faits à la machine pour certaines parties faits à la main pour d'autres ça ne va pas leur donner autant de valeur par exemple que certains sacs plus prestigieux qui seront entièrement faits à la machine et un autre sac dont j'aimerais parler qui est le 255 de Chanel qui a été conçu donc au mois de février 1955 et qui a donc porté ce nom rebaptisé en 1988 Timeless par Karl Lagerfeld qui l'a un tout petit peu modifié donc là on a un sac de forme rectangulaire avec son aspect extérieur matelassé qui est très facilement reconnaissable il a aussi une chaîne gourmette gourmette et cuif et un fermoir gravé Chanel et d'ailleurs concernant les gourmettes vous allez également reconnaître la qualité d'une chaîne d'un sac qui comporte une chaîne à la lourdeur de sa chaîne si vous sentez que la chaîne est vraiment hyper légère que ça fait plastique là vous oubliez donc dans ce sac dans ce sac pardon de 55 vous avez 7 poches à l'intérieur et notamment 3 poches soufflées dont la poche qui s'appelle tube pour le rouge à lèvres une poche arrondie également plaquée à l'arrière qui est surnommée sourire de Mona Lisa et une poche secrète qui est une poche zippée sur le revers du rabat pour y cacher des papiers confidentiels ce sac lui nécessite 180 manipulations pour sa fabrication donc de la coupe de la peau à la signature surpiquée il fait intervenir entre 6 et 15 employés expérimentés jusqu'à 15 heures de travail donc sont nécessaires pour sa fabrication et chaque année et bien Chanel va sortir de nouvelles couleurs de nouvelles matières de nouvelles formes de nouvelles tailles quant à Chanel et bien chacun de ses sacs s'accompagne d'une carte d'authenticité il y a bien d'autres sacs dont on pourrait parler aussi chez Chanel comme le Lady Di qui avait été fabriqué pour Lady Diana etc en tout cas lorsque vous achetez un sac de ce prix là de cette valeur là et bien exigez une signature bien entendu donc qui comporte un numéro de série qui est bien scellé que vous n'allez pas pouvoir détacher comme ça donc qui comporte le nom du sac et différents autres renseignements et puis une dernière chose donc je vous avais parlé du sixième critère et bien c'est la boîte lorsqu'on achète un sac à ce prix là la boîte a autant de valeur alors pas un pécuniaire mais en termes de finition de qualité etc que le sac lui-même et un étui et d'autres petits accessoires parfois vont accompagner le fameux sac voilà donc j'en ai fini avec comment reconnaître un sac de très bonne qualité merci Gaëlle d'avoir posé cette question merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusque là j'espère qu'elle aura répondu aux différentes interrogations que vous pouvez avoir face à un gros investissement d'ailleurs dites-moi dans les commentaires quelle est votre posture je dirais par rapport à ces sacs à ces heatbags à ces sacs de grande qualité est-ce que vous en avez si vous en avez oui combien est-ce que vous n'en avez pas est-ce que vous rêvez d'en acheter si oui lequel dites-moi d'ailleurs quel est votre heatbag à vous de rêve je serais curieuse de lire un tout petit peu tout cela en tout cas si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore reçu votre cadeau de bienvenue que sont les 5 vidéos phares sur les fondamentaux de votre meilleure image il est temps de le faire vous retrouverez le lien dans le descriptif sous la vidéo dans la fiche i comme info ou en fin d'écran et pour celles qui sont désireuses d'aller plus loin parce que en termes d'image on peut aller toujours plus loin dans le respect de soi et de son budget vous avez l'atelier de la garde-robe qui va justement vous expliquer que l'accessoirisation fait partie des 21 leviers que nous avons à notre disposition pour soigner notre image et pour celles qui veulent aller un cran plus loin et bien il y a la formation phare de Mademoiselle M qui s'appelle première impression 100% pur soi où là véritablement je vous prends par la main vous n'êtes pas laissé toute seule même si c'est une formation en ligne vous allez intégrer le cercle fermé des beautés rayonnantes et là les couleurs les formes le style tout ce qui tourne autour du visage donc coiffure lunettes maquillage accessoirisation gestion de la garde-robe savoir vivre gestion de l'image au travail tout cela n'aura plus aucun secret pour vous c'était Mademoiselle M révélatrice de votre meilleure image et merci bien sûr pour vos pouces en l'air pour vos partages pour vos commentaires et vos suggestions de vidéos bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada